Salut tout le monde et bienvenue sur je me présente pour une vidéo de second chance heroes c'est un jeu d'action développé par rocket city studios dans lequel l'humanité a été envahi par des monstres et nous on devra les sauver en utilisant des héros du passé comme barbe noire marie curie napoléon bonaparte et quelques autres donc là on est sur une bêta il ya 24 niveaux sur la bêta pour l'instant là je les ai tous tous terminés du coup quand on termine un niveau en fait on a accès un peu au mode hardcore en sachant que certains enfin même tous les niveaux en fait ont des objectifs comme vous voyez là qui vous rapporteront de l'argent une fois terminé et cet argent après il vous servira à améliorer vos personnages ici vous pouvez améliorer leur santé leur attaque et choisir deux personnages par mois par niveau en fait dans sachant que vous pourrez très bien changer de personnage si vous en avez marre voilà des personnages vous pourrez utiliser celui qui est celui que vous voulez là vous avez la reine elisabeth nicolas tesla napoléon bonaparte marie curie jules césar jeanne d'arc black barbe noire et abraham lincoln en fait donc à vous de de choisir lesquels vous préférez là vous avez après les compétences que vous pourrez choisir en gagnant des défis en fait remplissant des défis sur les niveaux vous débloquerez ces cartes qui vous permettront de voilà d'envoyer d'un robot de résister plus longtemps d'avoir un coffre qui donne des bonus et tout ça donc après ce sera à vous de choisir lesquels vous voulez et vous pouvez aussi privatiser un lobby en fait c'est à dire que là actuellement je suis en public slot c'est à dire que d'autres personnes peuvent me rejoindre même si je les connais pas et alors que si je fais private vous voyez en bas vous avez une liste d'amis possible vous pouvez les ajouter ici et vous pourrez jouer directement avec eux en fait sans être dérangé par d'autres joueurs on va le faire là voilà même si pour l'instant j'ai pas vu énormément de monde sur la sur la bêta en sachant qu'elle est vous pouvez avoir un accès assez facilement ou en tout cas moi j'ai pas j'ai pas trop lutter j'ai juste demandé un accès enfin je suis enregistré sur le site et du coup on a eu un accès relativement facile à la bêta donc ma foi n'hésitez pas surtout que le jeu est assez fun et c'est généralement le c'est sur un ton de près de plaisanterie un peu c'est simple c'est vraiment du fun voilà pour pour déconner un peu entre amis et tout ça parce que je pense que le jeu quand même est plus sympa en coop qui a pas mal de personnages à jouer ça peut être intéressant de tous les prendre dans les niveaux et de voilà de tester un petit peu tout là vous voyez on devra défoncer des zombies en fait tout simplement en sachant que les personnages ont deux types d'attaque on peut switch à n'importe quel moment en fait il y aura juste un petit coup de danse de quelques quelques secondes ce que je trouve dommage aussi c'est que quand on est en mode hardcore en fait on n'a pas de enfin les loot parce que l'or que donne les ennemis en fait il augmente pas c'est à dire que là vous avez vu que j'ai gagné quelques à peine quelques dollars un dollar ou deux dollars et même si je refais le jeu en mode hardcore après j'aurai toujours les mêmes voilà les mêmes les mêmes out en fait l'attaque très puissante ça l'a de jules césar après c'est un peu plus facile vu que j'ai un peu amélioré mes persos voyez les bonus que vous ramassez en fait ça vous donne pas mal de trucs différents soit un bonus de vitesse bonus qui soigne tous vos personnages à fond il y en a un bonus qui lance des missiles un bonus qui cast une aura de feu là vous avez des challenges aussi ponctuels qui qui tombe en fait quand vous quand vous tombez contre des boss il ya certaines fois où là comme par exemple il faut pas que je tombe dans les flammes il y en a où il faut pas que vous fassiez toucher par pas des lasers ou des trucs comme ça quand vous avez accompli ben voilà forcément vous gagnez une petite récompense à la fin du niveau vous aurez un peu d'argent je vais peut-être arrêter pour ce niveau je vais en montrer peut-être encore un ou deux autres soit que vous voyez un petit peu tous les persos là voyons on se retrouve avec jeanne d'art qui a une attaque assez lente mais qui fait pas mal de dégâts sa deuxième attaque je sais plus ce que c'est un perso en l'air j'avais oublié personnellement elle j'avoue que j'aime pas vraiment pas vraiment la jouer mais bon chacun son style après on fait pas mal de dégâts mais elle est vraiment lente à l'attaque donc il faudra pas mal améliorer sa santé je pense parce que quand vous êtes dans les niveaux après un peu un peu supérieur ça devient vraiment compliqué de gérer parfois j'ai beaucoup d'ennemis comme ça on va changer un petit peu marie curie ça j'aime plutôt plutôt bien avec son rayon radioactif je vous montrerai son attaque spéciale juste après qu'elle fait pas mal pas mal de zones là ça permet d'être un vin cible ça donc c'est plutôt pratique vous avez vous avez aussi des barils de tnt de temps en temps bombe nucléaire un peu ce qui est bien avec elle c'est qu'elle fait pas mal à l'attaque les ennemis sur les dans les grandes longueurs et elle fait des dégâts dans le temps aussi c'est plutôt pratique je pense qu'elle si jamais on l'améliorera à fond ça doit pouvoir faire beaucoup beaucoup de dégâts bon je vais peut-être changer encore de perso histoire que je vais vous en montrer encore quelques-uns bon appart il fait des bons dégâts de zones lui aussi je pense qu'en étant au maximum il doit être pas mal utile en fait ce qui est bien c'est que chaque perso peut être vraiment utile il n'y en a pas un qui est plus faible que l'autre ils sont vachement bien équilibrés donc c'est quand même bien sympa vous voyez Tesla il est aussi pas mal parce qu'il fait avec ses éclairs en fait il peut faire des chaînes d'ennemis un peu il fait quand même beaucoup de dégâts là vous voyez vous avez différents types d'ennemis eux si on les enfin voilà là ils bloquent et si jamais je les attaque en fait s'ils me renvoient les dégâts ceux là il vaut mieux éviter de les attaquer parce que sinon vous allez prendre très cher je vais essayer d'utiliser un peu le décor en faisant ça je pense vous voyez vous pouvez utiliser aussi un peu le décor à votre avantage là vous avez vu en bas tout à l'heure j'ai pu utiliser les piques pour tuer les ennemis et là j'ai utilisé le canon voilà je vous en ai montré un petit peu assez pour eux je vais changer une dernière fois de niveau et cette fois j'irai jusqu'à la fin du niveau je vais vous montrer un peu un combat de boss vous voyez avec eux je fais pas mal de dégâts elle a une grosse cadence elle fait pas mal de dégâts avec sa grosse mitrailleuse là j'essaie d'avancer un petit peu plus vite là vous avez des mines aussi vous pouvez aussi les utiliser contre les personnages c'est une attaque très pratique celle-là parce qu'elle empêche aussi les ennemis d'attaquer elle veut les pousser et tout il faut quand même faire gaffe à ceux-là ils sont quand même pas mal résistants donc si vous amusez à venir avec un personnage pas amélioré vous n'allez plus jamais vous en sortir bombe ça aussi on peut l'utiliser à notre avantage peut-être changer de perso sachant que la reine a un drapeau en fait qui vous permet de vous soigner j'ai utilisé une compétence là je suis très très mal je suis mort même bon c'est pas grave on va revenir ça me permet de vous montrer un peu les bugs aussi là il y a un petit bug si jamais vous l'avez vous aussi il faut revenir un peu en arrière et repasser le checkpoint en fait des petits bugs comme ça c'est le bêta oh là je suis normal je suis bug ce qui est pratique avec la reine Elisabeth c'est qu'elle a un drapeau en fait qui vous soigne je vais le montrer là et que vous pouvez utiliser aussi avec l'autre quand même vachement pratique tout en sachant que la force de soin elle augmente quand vous augmentez son attaque à elle donc ça c'est bien pratique quand même c'est pas grave ceux-là ils font pas mal de dégâts donc il faut quand même pas mal faire gaffe je pensais que j'avais même attaque ça aussi c'est quelque chose qu'il va falloir pas mal gérer le fait d'avoir son attaque secondaire ou pas parce que les attaques secondaires elles sont vraiment importantes qu'elles font pas mal de dégâts il vaut mieux faire en sorte de les avoir avant de commencer des combats je n'aurai pas l'objectif secondaire on va aborder un petit défaut c'est le range en fait des attaques sont un peu parfois un peu abusé les ennemis ne suivent pas toujours vraiment ce qui se passe là vous avez vu j'ai pu les attaquer tranquille sans qu'ils s'occupent de moi en fait je crois que j'ai un petit peu fait le con il y a le robot qui aide pas mal en sachant que vous pouvez quand même parfaitement finir le jeu sans utiliser des compétences ce sera pas un problème je pense qu'on va l'arrache on va voir vous voyez encore des challenges comme ça il y en a pas mal donc ça c'est plutôt sympa ça joue tout là merde ça aurait pas du changer alors que je la soigne elle parce que vous voyez là encore une fois j'ai utilisé les lasers pour les défoncer elle a 58 de vie je vais la soigner ici vous voyez les boissons énergétiques ça vous permet de recharger votre endurance en fait enfin votre endurance votre mana on va dire je vais recharger un petit peu de vie quand même là on va arriver à un boss les combats de boss sont assez sympas et parfois assez compliqués ça c'est plutôt un bon point par contre le point négatif c'est qu'on retrouve souvent les boss en fait au milieu d'autres niveaux c'est à dire qu'on se retrouve très souvent à se battre contre les mêmes boss mais bon ils sont plutôt sympas et chacun ont leurs propres caractéristiques donc ça change les combats de boss sont toujours différents ça c'est assez appréciable les niveaux aussi sont assez différents les uns des autres donc c'est plutôt sympa par contre c'est vrai qu'on se retrouve forcément toujours à refaire les mêmes puisque une fois que vous avez fini le jeu à part le refaire en mode hardcore pour ou avec d'autres persos ben voilà c'est vous avez rien d'autre vraiment à vraiment à faire ça c'est comme dans tous les jeux enfin voilà les personnages étant quand même vachement différents les uns des autres ben je pense quand même qu'il y a moyen de vraiment s'amuser pendant des longues longues heures donc là c'est qu'une bêta et j'en suis déjà à pas mal d'heures de jeu donc je pense quand même qu'il y a un bon potentiel sur le jeu et que si le développeur continue vraiment comme ça son travail à fournir voilà voilà des niveaux différents des boss voilà différents aussi ça peut ça peut donner vraiment un très 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 bon jeu ce qui serait pas mal aussi ça serait peut-être un éditeur de niveau je pense qui a pas mal d'environnements différents on a certainement qui pourrait créer pas mal de trucs intéressants ça va pas passer loin vous voyez en fait là j'ai une compétence qui me permet d'électrifier les électrocuter les différents ennemis ça les stun en même temps donc c'est vachement pratique en sachant que les compétences elles utilisent aussi votre mana donc si vous comptez un peu sur votre deuxième compétence voilà votre kick droit en fait vous serez un petit peu embêté après là les lasers là je suis très très mal là on va leur faire un petit tourbillon ça leur fera du bien je me soigne vous voyez ici venir avec un perso qui est pas amélioré c'est enfin voilà ce n'est pas la peine il faut aussi beaucoup servir de ça parce que ça ça explose et vous voyez que ça fait des dégâts de zone qui sont pas négligeables éviter aussi de faire ce que je fais de s'enfermer dans des dans les petits coins là voilà voilà on n'a plus pour très longtemps normalement je suis bientôt mort et voilà de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent comme tout bon avec un slash là vous voyez je me suis fait beaucoup beaucoup d'argent donc si vous voulez améliorer vos persos facilement vous refaites le dernier niveau en boucle et vous êtes tranquille là vous voyez les objectifs compléter le niveau en moins de 9 minutes ça donne beaucoup d'argent vous voyez surtout la première fois que vous les faites et après ça fait du 500 dollars à chaque fois je crois ça dépend après de la difficulté du niveau aussi en tout cas c'est bien pratique et ça aide beaucoup parce que les améliorations même si au début sont assez faciles à avoir plus vous avancez en fait plus elles seront difficiles évidemment donc je pense que je vous ai montré un petit peu un petit peu tout ce qu'il y avait à montrer donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis amusez vous bien salut salut – Sous-titrage FR 2021